Salut, ici Calque d'Innovation. Depuis le lancement du Circuit, il y a 3 ans, nous avons réalisé beaucoup de mises à jour du firmware. Nous avons non seulement résolu des bugs, mais aussi écouté attentivement nos utilisateurs. Et nous avons ajouté les fonctionnalités les plus demandées. C'est donc avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui la toute dernière version 1.8 du firmware du Circuit. Comme pour les firmwares précédents, cette mise à jour est totalement gratuite et peut être installée sur le Circuit via le logiciel Novation Component. Dans cette vidéo de présentation, nous allons étudier les nouvelles fonctionnalités disponibles dans cette version 1.8 du firmware. Ces fonctionnalités comprennent l'enregistrement non quantifié, l'édition du synthé en micropas et le suivi de vélocité, mais aussi la possibilité de changer le canal MIDI pour les synthés 1 et 2, ainsi que la batterie, les percussions. Commençons tout de suite et voyons tout ça plus en détail. Depuis le lancement du Circuit, l'une des fonctionnalités les plus demandées était l'enregistrement non quantifié. Cette dernière vous permet d'exclure vos enregistrements de la grille standard 16 pas. Cela a été aussi l'un des défis les plus techniques à relever. Dans la mise à jour 1.6, nous avons autorisé aux utilisateurs l'accès au micropas pour la section percussion. Dans la mise à jour 1.7, nous avons également ouvert le micropas à la page synthé. Mais nous n'avons jamais été en mesure d'enregistrer directement. Alors les développeurs, ici chez Novation, ont réussi à mettre cela en place. Et nous avons désormais un mode enregistrement non quantifié. Cela permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs notes en direct dans le séquenceur du Circuit, et ce dans une résolution bien plus fine. L'avantage, c'est que cette fonctionnalité vous permet d'avoir beaucoup plus d'espace, de mouvement et d'expressivité dans vos séquences. Cela ouvre vraiment l'instrument et le transforme en un outil bien plus expressif musicalement. Pour activer l'enregistrement non quantifié, appuyez simplement sur le bouton Shift et sur le bouton Record. Lorsque le bouton est très éclairé, la quantification et l'enregistrement de la grille de séquence sont actifs, et le Circuit va se comporter normalement. Lorsque le bouton Record est peu éclairé, et c'est que nous sommes en enregistrement non quantifié, et que vous pouvez désormais enregistrer dans le séquenceur sans être bloqué dans les 16 pas de la séquence principale de la grille. Cette nouvelle fonctionnalité peut être activée directement depuis le clavier du synthé, ou alors lorsque vous entrez dans la section Drums, en utilisant le Sample Flip. Écoutons un peu. Je vais intégrer quelques pas ici, qui vont me servir de métronome. Je vais diminuer le tempo. Maintenant je vais aller dans Simple Flip. Écoutez, testez un son. Ok, je vérifie que je suis en mode enregistrement non quantifié. Le bouton est peu éclairé, maintenant si j'appuie sur le bouton Record, je peux enregistrer hors de la grille. Mettons le métronome sur Off. Et maintenant, j'ajoute une partie de Charleston pour l'accompagner. J'ajoute un peu plus de percussion, peut-être un son sympa de caisse clair. Si je veux enregistrer avec la fonctionnalité de quantification, je peux l'activer à tout moment, même si un enregistrement est en cours. Passons à une autre partie de percussion et ajoutons un autre charlet. Maintenant, allons du côté du synthé. Alors je vais à la page du synthé, choisir un son sympa. Ok, j'appuie sur le bouton Record et là encore, j'enregistre directement depuis le clavier du circuit. Je peux toujours faire des overdubs. Je désactive la fonctionnalité de quantification. Vous voyez maintenant comme il est facile d'enregistrer quelque chose hors de la grille de 16 pas dans le séquenceur. Si vous devez éditer une position de pas, vous pouvez le faire directement depuis la page Gate. Dans la page Gate, composez simplement le pas que vous voulez et les micropas disponibles seront révélés. Vous pouvez voir la position de ces percussions dans les 6 micropas ici. Si j'ai plus d'une note dans ma partie de synthé, je peux aussi y accéder. Là encore, depuis la page Gate. Il faut sélectionner un pas, appuyer sur le bouton Shift. Vous voyez maintenant que j'ai 4 notes dans cet accord-là. Et ce sont ici les positions des notes qui démarrent dans les micropas. Et c'est sur cette fonctionnalité que nous allons nous concentrer, un peu plus d'ici quelques instants. L'enregistrement non quantifié est particulièrement agréable à utiliser avec un clavier externe. Ici, j'utilise un clavier MIDI relié au circuit avec un câble MIDI en entrée et en sortie. Je vais démarrer une nouvelle session non quantifié en utilisant ce clavier. On va garder le même rythme. Alors je suis allé dans la page PADS et je le transforme en un motif à 4 mesures. Je m'assure que l'enregistrement non quantifié est activé, le bouton est faiblement éclairé, et que ça me convient, je peux retourner à mes parties de synthé, appuyer sur record et jouer directement sur clavier. Comme nous l'avons vu, avec le nouvel enregistrement non quantifié, il est désormais très facile d'enregistrer directement dans le circuit sans être cantonné à la grille standard de 16 pas. En parallèle, bien sûr, nous pouvons aussi aller dans chacun des pas et éditer la position de toutes les notes dans ce pas. Précédemment, avec le circuit, si nous avions un accord de disons 6 notes et que nous voulions placer cela sur un micropas, c'était possible, mais ces 6 notes devaient être sur le même micropas. Désormais, en liaison avec le long enregistrement non quantifié, nous avons ouvert chacun des 6 micropas pour toutes les notes individuelles. On obtient une résolution beaucoup plus fine, qui nous permet d'enregistrer, mais aussi d'éditer, et qui vous permettra d'obtenir beaucoup plus de musicalité et d'expressivité dans vos séquences. Pour accéder à la page d'édition micropas du synthé, vous allez simplement sur la page Gate du synthé, et appuyez sur le bouton Shift. Cela révèle les 6 micropas disponibles sur la rangée supérieure de la grille. Et en dessous, vous découvrez de nouveaux boutons violets. Ces derniers représentent chacune des notes sur ce pas. Donc, par exemple, si j'appuie sur ce pas ici, vous voyez que j'ai 3 notes individuelles sur ce pas, et elles sont dans ces 2 positions dans le temps. Si j'appuie sur cette note, vous pouvez voir que c'est sur ce premier pas. La deuxième note est sur ce pas, et la dernière note est aussi sur ce pas. Je peux facilement éditer ces positions en choisissant simplement la note et en la plaçant sur le micropas que je désire écouter. Bien, nous avons édité la position de chacune des notes sur ces accords. Vous pouvez aussi désormais utiliser la nouvelle fonctionnalité d'édification de micropas lors de la saisie de notes via la grille 2 du circuit. C'est un excellent moyen de faire des arpèges très rapides ou même des accords éclatés. Donc, sur ce premier pas, je vais placer 6 notes, et ensuite, sur ce pas, nous allons ajouter des extras. Maintenant, ce pas. Et ce dernier. Bien, allons maintenant dans la page Gate. J'appuie sur le pas que je veux éditer, et j'obtiens mes 6 notes et les 6 positions à leur disposition. Nous allons donc nous en tenir avec la première note sur le premier pas, la deuxième note sur le deuxième micropas, la troisième note sur le troisième micropas, et ainsi de suite. Quand je joue ce pas, vous pouvez entendre un bel arpège ou accord éclaté. Nous allons continuer et le faire sur le reste des pas. On a donc... Si je joue ça en même temps que le rythme... Bien sûr, je peux aussi accéder aux longueurs de Gate, comme d'habitude. Et c'est ce que nous allons faire pour chacun des micropas. Dans la mise à jour du firmware 1.8, nous avons une toute nouvelle fonctionnalité appelée « Suivi de la vélocité par note ». Cela signifie que nous pouvons entrer les détails de la vélocité dans nos séquences quand nous utilisons le clavier directement dans la grille du circuit. Nous pouvons toujours entrer les notes de la même manière que tout à l'heure avec une vélocité fixe en appuyant simultanément sur Shift et le bouton de Vélocité. Mais si nous enclenchons le nouveau suivi de la vélocité par note, nous pouvons essentiellement capturer les informations de vélocité pour chacune des notes sur un seul pas. Précédemment, quand on les jouait, les notes avaient toute la même valeur de vélocité. C'est vraiment un moyen utile d'apporter encore plus de détails et d'expressivité musicale dans vos séquences. Regardons ça de plus près. Pour démontrer cette fonctionnalité, nous allons tout d'abord explorer le comportement d'origine. Donc si j'appuie sur le bouton Shift, vous voyez que le bouton de Vélocité s'allume. Cela signifie que la vélocité est fixe. Donc je vais placer quelques notes sur le pas, puis je vais dans ma page de Vélocité. Vous voyez que j'ai une valeur de vélocité fixe pour toutes ces notes. Maintenant, j'efface cette note et je désenclenche le suivi de Vélocité par note, ce qui rend le bouton faiblement éclairé. Nous répétons le processus, nous allons ajouter des notes ici. Mais cette fois, je les joue à différentes vélocités. Ok, donc nous avons une variété de vélocité. Sur ce pas, et maintenant, en allant dans la page de Vélocité, vous voyez que je peux aller de la Vélocité la plus basse, qui est représentée ici, par trois pas, parmi toute cette gamme de vélocité. Vous repérez ici les touches faiblement éclairées indiquant la gamme de vélocité que j'utilise. Si je souhaite que toutes ces vélocités aient une seule et unique valeur, il suffit d'appuyer sur les notes, puis de choisir la valeur de vélocité voulue. Toutes ces notes vont donc maintenant être jouées avec la même vélocité. Avant la sortie du firmware en 1.8, le circuit avait des canaux MIDI fixes. Le canal MIDI 1 était associé au canal 1 du synthé, MIDI 2 au canal MIDI 2 du synthé, et MIDI 10 à la batterie. Dans la mise à jour 1.8 du firmware, nous avons donné au circuit la possibilité de modifier le canal de piste d'instrument. Pour cela, nous devons mettre le circuit sous tension tout en maintenant le bouton Shift enfoncé. La page de configuration s'affiche lorsque le circuit s'allume. Vous verrez les deux rangées du haut s'allumer. Elles correspondent aux canaux MIDI qui sont disponibles. Par exemple, ici le synthé 1 est réglé sur le canal MIDI 15, qui est le même que celui de mon clavier MIDI. Si j'appuie sur Thin 2, vous verrez les couleurs changer. Et maintenant, nous voyons que le synthé 2 est sur le canal MIDI d'origine du canal 2. Si je le souhaite, je peux facilement basculer vers un autre canal MIDI entre 1 et 15. Les canaux de batterie sont traditionnellement affictés au canal 10, mais encore une fois, je peux choisir n'importe quel canal entre 1 et 15 pour jouer de la batterie. Le canal 16 n'est pas disponible parce que les paramètres globaux du circuit sont précisément tous gérés sur ce canal MIDI. Avec la mise à jour 1.8 du firmware du circuit, vous pouvez analyser chacun des instruments sur leur propre canal individuel. Bien, nous avons donc fait un bon tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités disponibles sur la version 1.8 du circuit. Ces nouvelles fonctionnalités sont énormes et leur enregistrement non quantifié ouvre surtout des portes au circuit avec de nouveaux styles musicaux et vers la programmation. Lorsque vous commencez à prendre vos séquences hors grille, vous pouvez vraiment commencer à entrer dans un nouveau monde inexploré avec votre circuit. Comme avec les anciens firmwares, toutes les nouvelles fonctionnalités sont entièrement gratuites et disponibles sur notre logiciel Novation Components. Pour l'application autonome, rendez-vous tout simplement sur votre compte sur novationmusic.com Pour obtenir la dernière version de Components, connectez votre circuit en USB et installez le dernier firmware. Sinon, vous pouvez vous connecter à la version en ligne de Components et effectuer la mise à jour du nouveau firmware directement. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités de Circuit. Nous avons hâte de découvrir ce que nos utilisateurs de Circuit sont capables de créer. Amusez-vous bien et merci de votre attention.